allez bam au sang et vous avez le droit de broder votre petit point de tige en attendant alors il va bonjour à tout le monde bonjour à celle que j'ai acquis j'ai pas eu le temps de dire bonjour parce qu'il ya tellement de messages d'un seul coup plein de retours de la voix de christelle c'est bon bah claud elle va nous dire si c'est le cas parce que nous normalement il n'y a pas donc j'espère que vous allez bien comme d'hab que vous êtes que vous êtes en bonne santé hello everyone i hope you are ok and in a good health and i'm happy to see you for this last step of the in english we say holidays caravan caravan c'est ce que j'ai appris and hola a todos y todas espero que estén bien une buena salud estoy encantado de volver a verte por esta última etapa de la caravana bah oui tu as priori c'est au top pour le son donc ça va ouais c'est tout bon hein celles qui ont des soucis c'est pas de notre faute le son est nickel ouais merci à nord donc moi je suis ravie pour vous de vous retrouver pour cette dernière étape de notre petite caravane elle va être colorée cette dernière étape j'ai vu que bah depuis qu'elle a ses roues elle voyage il y en a plein d'entre vous qui êtes déjà partie en vacances et puis bah n'hésitez pas à poster sur vos lieux de vacances c'est sympa de la voir bouger avec vous jeudi elle nous envoyer des jolies photos là de ses ouvrages à moscou vous pourriez vous aussi poster des ouvrages dans chat dans les vies sur sur vos lieux de sur vos lieux de vacances ouais c'est tout bon allez on y va donc comme vous le savez nous vous proposons à depuis vendredi nos toutes dernières nouveautés et je suis très contente de l'accueil que vous leur faites dans la collection à easy cuistaux large semble être un succès donc une bonne idée et j'ai hâte de voir vos réalisations sur notre page facebook pendant l'été vous allez pouvoir broder sur vous t-shirts et ça va être sympa as you know since friday we have been offering our last collection and i'm very happy with the welcome you give them and the large size easy cuistaux collection seems like a good idea and i can't wait to see you work in our facebook page and en espanol ahora somos sabéis desde el viernes llevamos ofrendiendo nuestra nueva colección y estoy muy contento con la benvenida que el bringo y a la colección easy cuistaux del grande formato parece una buena idea y no puedo esperar a ver tu trabajo en nuestra página de facebook ah oui chloe tu peux mettre a la mis les liens sur les nouveautés pour celles qui n'ont pas eu le temps il ya plein plein de nouveaux modèles à la fois les petits salomés à la fois les petits cercles en 15 cm et puis notre collection easy cuistaux avec beaucoup plus de modèles et tous nos sacs top bag on est déjà en rupture sur certains modèles je rêve d'un easy cuistaux sur top bag avec le soleil qui a rendez vous avec la lune peut-être mario dit mais il va falloir attendre ouais c'est une bonne idée vous dit chloé alors on va revenir à notre petite roulotte aujourd'hui bonjour à bonjour à toutes celles qui viennent de nous rejoindre on est à 200 ans bonjour à toutes celles qui viennent de nous rejoindre bon dia une voix qui sort d'outre tombe non mais ça y est c'est corrigé alors je vous rappelle par rapport à notre roulotte que toutes les vidéos resteront sur le groupe et la page facebook ainsi que sur notre chaîne youtube on a eu un petit souci là pour mettre l'étape 4 mais ça y est chloé a travaillé ce matin donc l'étape 4 est sur la chaîne youtube dès aujourd'hui puis on va essayer de mettre celle d'aujourd'hui très rapidement aussi sur la chaîne youtube à airy manu that all videos will remain on the group of the facebook page but also in our youtube channel and all this week where do you get those those videos per menace around and la paris n'a de facebook as the promo and west track canal de youtube on a retrouvé christelle et savoir ouais vous m'aviez perdu quelques instants salomé apache est superbe ben ouais on a ouais c'est plutôt grand cheveux ouais nathalie elle qui est beaucoup et la petite la petite entière de type donc c'est chouette bon dia bonana colissimo m'avait prévenu de livraison de ma commande ce jour finalement livraison reportée à quand je ne sais pas marion si vous avez un petit souci vous envoyez un petit message à l'atelier mais avec votre numéro de suivi normalement si vous allez sur la page de de la poste vous serez renseigner sur le site on ne trouve plus la fleur de lotus sur toile imprimée plutôt quand même la commande et oui elizabeth pour ça il nous en reste quelques unes on a arrêté je vous avais dit on va supprimer le groupe bientôt il nous reste quelques toiles et il vous suffit d'en faire la demande par site interne par le lab l'adresse mail fait contact à chat dans maiguille point fr elizabeth vous coucou vous pouvez me donner la couleur numéro 29 c'est un violet très très foncé suzanne alors merci de penser à liker et à partager on est à 141 141 like et vous êtes 233 il en manque il en manque ouais partager parce que bah qui sait ça peut donner envie à d'autres personnes de de nous découvrir et et puis ben de brouder à l'euro sorima new that don't forget to like the live and to share it et en bien qu'elle y a pericuertes qui est égusté à l'aï fort à voir et qu'elle ou à comparta ça qu'elle savait ce taux permis tir à des autres personnes c'est un terrain de nos sautent plus voilà voilà normalement vous avez dû recevoir toutes toutes celles qui sont inscrites à la newsletter le petit ben nous sont pour les nouveautés et puis et puis voilà donc on va aujourd'hui étudier en fait trois points mais au final on ne s'est pas trompé mais c'est plutôt deux points car le point lancé bah il fait partie du point de boulogne donc on va voir aujourd'hui le point d'araignée et le point de boulogne et on va aussi comme je vous l'ai dit au début broder le point de tige et le petit point avant parce que notre point de boulogne il se brode par dessus par on va la bonne est tardé scotch et du jour à nicole et nous sommes en éste pas tous les nouveaux dos puntos o mas bien dos puntos parce qu'il punto lancé 2 est partie du point de boulogne et nous allons voir le point d'un 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 point et en anglais juste si on a des dames anglaises qui nous suivent aujourd'hui in this text we have three new stitches or rather two stitches because the straight stitch is a part of the cushing stitch bonjour à l'amoureux qui nous envoie c'est c'est ce qui nous envoie du soleil amour et uh and we uh we will first order the stem stitch and the running stitch for the need of the pattern is there anybody who speak in english today uh puedo ver que hay senora qui hablas espagnol so olá todas y hola las brésilianeres ou brésilian senora comment peut-on s'inscrire à la newsletter viviane vous allez sur le bas de notre page web sur notre site internet et tout en bas à droite vous pouvez vous inscrire voilà alors vous savez que je pourrais pas broder la totalité des points mais je vais vous montrer tout ce qu'il y aura à faire et vous fait ça tranquillou chez vous oui j'ai vu les deux araignées dans le vase ne sont pas répertoriés si vous avez l'oeil j'allais vous en parler mais oui vous inquiétez pas manu aussi c'est les mêmes couleurs on va voir ça ensemble Voilà toutes les raisons Vous êtes au top Match Vous êtes au top Up course you could not on tarde heard all the line but we will finish you there at your place at your home for the next slide And por supuesto no perd bewe ver bordar todas las lineas pero las terminare en tu casa por el no por el próximo live para finir la borde vous allez les broder tranquillement Sylvie si vous êtes ok vous créerez, mais elle y était l'album la page de l'album, je suis un peu perdue entre tous les lives mais vous pouvez poster évidemment vos ouvrages terminés elles font partie de la guirlande oui Nicole, j'ai vu, ne vous inquiétez pas on va en parler, bon dia Edith, bonjour de Provence, il fait très chaud on aimerait un peu de pluie, ben nous Jack on a un peu de pluie chez nous et voilà, mais Jack Jack, Jack Jackie que j'ai vu cette semaine c'est la suite de la guirlande oui, y a-t-il un nouveau STL de prévu oui, mais on en parlera plus tard voilà, alors vous allez préparer maintenant vos aiguilles, vous allez préparer votre sac de 10 cm vos fils, vos toiles imprimées, vos aiguilles vos sous, vos trifils et je vous rappelle que tous les accessoires sont disponibles sur notre page sur notre site internet dans la rubrique fournitures your papers, your needles, your 10 cm oops, your scissor, your straight and your printed fabric can I remind you that all the accessories are available in our website in the section supply section and por favor préparas tus agujas tu bastidor de 40 cm tus tijeras tus hilos y tu te la impresa y les recuerdo que todos los accesorios están disponibles en la página en nuestra página web en la section de suministro alors on y va c'est donc c'est donc la dernière étape alors moi je vais prendre mes petits accessoires et on va commencer par notre petit point de titre vamos a abordar primero un punto de tallo and we are going to embroider our stem stitch alors moi j'ai encore ma petite pochette bleue je vais enlever le zoom ah j'ai mon appareil photo qui bouge aussi un peu je vais le relever un peu hop alors ça c'est ma petite pochette bleue avec tous mes accessoires donc je sors tout est-ce mi bolsito azul mi cerezas mes cibos mon petit cercle mes aigli nécessitas tus agujas you need your needles et voilà tu es quelqu'un amoureux ou tu t'occupes pas l'amoureux tu fais des trucs autour de moi mais tu t'occupes pas alors vous allez prendre votre fiche technique you take the technical instructions one and now necesitamos de la ficha técnica uno alors je vais essayer de faire un gros zoom oh je sais pas grave dans votre poche je vais je vais je vais gérer on a l'appareil photo qui fait des siennes qui veut pas rester là où il devrait être donc vous avez vu on va commencer par broder cette petite ligne alors moi je l'ai brodée la petite ligne de point de tige ici puis ensuite la seconde moi j'ai fait la première on va faire la seconde ensemble voilà donc pour broder c'est le point de tige c'est le point de tige c'est le point de tige couleur alors attendez hop ça a rebougé donc je me replace la couleur 34 elle couleur 34 et nous allons donc voyez broder moi je vais broder la deuxième ligne qui est ici and we are going to embroider the second line très point de tige et point avant fait oh ben limpa vous avez été super rapide quand la pochette cactus françoise elle est déjà en ligne dans les nouveautés ou dans la rubrique trousse et pochette vous la trouverez elle est sortie de vendredi coucou vous préconisez quel numéro de sec pour le montage de notre roulotte de mémoire c'est un cercle qui fait 20 cm voilà merci j'ai pas eu le temps de télécharger la suite pas de soucis Marie-Noël ok alors la couleur 34 the good color is this one and el color 34 es este alors vous prenez un fil double you take one double thread ou nilo doble alors il va falloir que j'improvise parce que je ne brode plus du tout en dessous de mon appareil ouais il n'y a pas de soucis et on va commencer je bois un petit coup de thé et voilà vous êtes prêtes ? vous avez en suivi votre fil ? allez on y va et puis on va on va s'adapter ah il va falloir mettre la vue pour les gauchères alors attendez mon chéri il ne l'a pas mis je vais la mettre c'est bon je vais essayer d'être le plus clair possible en tenant compte de la vision de l'appareil photo alors dans un premier temps vous allez sortir votre aiguille on va broder toute la ligne we are going to border all the line y vamos abordar toda la linea vous sortez votre aiguille vous piquez juste à côté SOS gauchère Jacqueline un instant et vous passez à l'intérieur de la boucle y pasar dentro el buclete vous sortez votre aiguille au début de la ligne salir la aiguille al principio de la linea vous gardez le fil sous le pouce mais en fait c'est parfait l'appareil photo comme ça parce que moi je vois l'écran au dessus et vous allez piquer à deux ou trois millimètres non puis ressortir à la moitié du point c'est une bonne révision du point de tige ok alors pinchar à dos ou treize millimètres y salir la aiguille à el medio del punto and you go down at two millimètres and emerge the needle you bring up the needle half away of the stitch vous gardez le fil sous le pouce you keep the straight under the left of them and mantégar el pilo abajo el dedo et vous allez piquer maintenant on va continuer à deux ou trois millimètres en ressortant dans le même trou et alors on va avancer et puis alors on va avoir le temps de parler parce que cette petite ligne elle est un peu longue alors vous essayez de garder toujours la même tension we have time to speak because we have a lot of stem stitch to do in fact all the line so you try to make to take the same distance between all stitches tenemos tiempo de hablar si tienes preguntas porque tenemos mucho tiempo punto detalle para continuar y rematar hacer toda la línea allez je crois que ça y est c'est en train de chauffer les aiguilles je ne peux pas laisser de message Nanou je ne sais pas quand on vous voit là on voit votre message ça y est Nanou vous pouvez c'est les mystères de Facebook je crois ça vous aviez déjà eu problème la dernière fois youpi allez si vous avez des questions sur les nouveautés c'est le moment le temps que j'avance et puis je voudrais savoir est-ce qu'on a des toutes débutantes qui n'ont jamais brodé saludos Nicole de Costa Rica buenos dias tu bardas contigo allez on y va c'est une belle surprise Nanou pour vous alors on est 232 alors je salue les nouvelles qui viennent de nous rejoindre et on est à 190 like il en manque il en manque les filles je compte sur vous tiens regarde Karim viens voir pourquoi c'est chouette pour moi j'ai mon technicien live il faut qu'il comprenne pourquoi c'est bien pour moi l'appareil photo et bien regarde je vois ce qui se passe au dessus et donc je sais où est-ce que je dois me positionner vous faites partie vous partagez avec nous en fait c'est souvent à chaque fois c'est pas trop beau non on a un petit problème et en fait ça me fait avancer c'est chouette je vais peut-être faire un petit zoom est-ce que vous voulez un zoom ? n'oubliez pas de regarder ce matin en brodant ma pochette pour être prête pour mercredi je vous regarde ce matin en brodant ma pochette ah et ouais ça va être l'avant-dernière aussi étape les vacances approchent ouais pour nous aussi elles approchent je suis en train de pouvoir broder mon palestrina en tout est-ce que vous l'entendez ? depuis que vous ne l'avez montré je rêve de broder l'arbre d'hiver est-ce que vous avez une date de sortie ? alors Sylvie justement à la fin du live je vais vous montrer deux encours puisque je suis en train de le broder je le brode avec avec Manon ma filleule aussi qui m'aide un peu là en ce moment sur la broderie et puis j'ai ma collaboratrice qui m'aide à broder les autres modèles et on avance on avance et je pense que l'arbre sortira plutôt pour en fin octobre novembre ah et puis avec Chloé en ce moment on est en train de travailler sur un projet qui risque j'espère de bien fonctionner il nous plaire on est en train de travailler on leur dit Chloé ou on leur dit pas ? allez vas-y je ne dis pas c'est toi qui écris et on va voir si tout le monde lit les commentaires on a du boulot pour les vacances avec toutes nos réserves achetées Karim même pas cap je vais vous le faire broder je vous assure prochain Estelle ouais 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 il est là prochain Estelle il est fini je n'ai pas fini de le monter complètement bon dia Rosangela quel sera le thème du prochain ASAL 4 soleils vous n'avez pas regardé nos derniers lives alors c'est ce que je voulais montrer hélas je ne pars pas en vacances oh Mariro mince ouais on n'a pas tous la chance de pouvoir partir en vacances moi je reste à la maison mais je vais avec Karim on va aller faire des petits tours de moto autour de la Baiguide comme ça on va profiter de la région on va la découvrir est-ce qu'il y aura de nouveau à nouveau d'autres carrés oui Nanou je suis en train de travailler dessus mais ça ce sera pour l'année prochaine 9 nouveaux points ouais le prochain ASAL c'est la couronne alors perdone par la señora qui parle en espagnol tengo mucho tengo mucho muchas preguntas del próximo ASAL del próximo arboles de invierno ah les Chloé Chloé elle n'a rien dit elle ne sait peut-être pas ce qu'elle doit mettre c'est la couronne de Noël c'est possible d'avoir un custod avec le logo du chat alors ça c'est une bonne idée on va le noter Namour mais vous les avez les petits logos sur les custod j'ai vu que certains d'entre vous les récupérer ah voilà elle l'a écrit allez regardez vite 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 Chloé elle vient me dire la surprise c'est une box c'est une box on est en train de travailler sur une box de Noël avec plein d'exclus et plein de petits cadeaux à l'intérieur alors on vous demandera certainement de la commander on va certainement la mettre en pré-vente parce que comme c'est une première on ne sait pas exactement combien on doit en fabriquer voilà une box surprise ouais génial ouais dire que tenemos une idée pour Navidad c'est de proposer une box de Navidad con muchos modelos y muchas surprises une boîte ouais une boîte une enveloppe on ne sait pas trop le conditionnement mais en tout cas il y aura plein de choses dedans allez on va à la fin je ne sais pas s'il y a des personnes qui parlent anglais je ne crois pas je n'ai pas vu mais je peux parler en anglais aussi et nous avons beaucoup de questions de la projet de la projet de la Winter 3 et de la prochaine S.A.L. et je vais vous montrer à la fin de la live everything et 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 voilà alors on arrive à la fin vous piquez est-ce que vous en êtes à la fin you go down at the end and pinchar al final de la linea vous retournez on est presque 200 likes pour 249 personnes il y en a qui on peut liker on compte sur vous c'est quoi le principe de la box Nadine et ben en fait ben vous savez pas ce qu'il y a à l'intérieur voilà il faut juste nous faire confiance Nadine il y aura des modèles exclusifs qui ne se vendront que dans la box la box la box elle sera en édition limitée c'est à dire que ben vous la commanderez et après Noël il n'y en aura plus il y aura des modèles exclusifs sous toute leur forme et puis des petits produits aussi exclusifs un chat dans l'église et puis et puis des surprises voilà alors voilà on a fini we just finish and las dos lineas attends whoops voilà alors maintenant on va faire notre petit point avant qui est à l'intérieur à l'intérieur fini les deux lignes de pointe tige et le point avant paye yes super Patricia une box à s'offrir pour glisser sous le sapin ben vous pouvez l'offrir et puis vous pouvez aussi vous l'offrir mais vous la faire offrir c'est trop cool la box prévoyez osant beaucoup c'est sûr ça va marcher ben ouais je ne sais pas trop en fait donc c'est quoi beaucoup donc on va on va discuter de tout ça tu dis quoi une petite dizaine il dit l'amoureux et donnez-nous une idée de prix s'il vous plaît bien sûr on vous donnera une idée de prix on est en train de travailler dessus une mini Christelle dans la box ah ça c'est c'est compliqué ça c'est quoi le principe Nathalie le principe de la box ben en fait tu peux faire un petit texte Chloé mais le principe c'est ben vous allez acheter une petite vous allez acheter une petite boîte ou une enveloppe dans laquelle il y aura plein de surprises voilà pour Noël et bien évidemment autour de la broderie ben oui autour de mon univers et de la broderie uniquement quasiment et autour de bas de moi aussi et puis et puis voilà et la valeur de la box évidemment sera à hauteur du montant quand on vous la vendra il faut juste nous faire conscience c'est une bonne définition c'est une prochaine surprise c'est une prochaine surprise pour adulte c'est ça c'est une pochette surprise j'adore je pose mes pinceaux pour regarder avec un grand plaisir super une box allez si il y a une petite dizaine avec quelques zéros derrière une jolie boîte ce serait bien on va essayer de voir il faut que ça reste raisonnable et que ça sorte à un prix raisonnable Brigitte allez on prend la couleur 721 c'est ça c'est comme les boxes avec des produits de beauté alors on va faire la pochette surprise un chat dans les vies pour Noël et puis on va peut-être envisager d'en faire une autre après si ça fonctionne bien pour la fête des mamans pour que vos enfants ne vous oublient pas et qu'ils vous fassent des surprises dur dur d'attendre oh ben non mais entre temps il y aura plein d'autres choses voilà allez on y va la couleur 721 c'est le orange so you take the orange straight et vous allez broder un point avant moi je prends un petit peu de thé le temps que vous enfiliez votre fil une pochette surprise c'est cool pensez à nous en Belgique pour les frais de port qui sont exorbitants peut-être prévoir un envoi par Mondial Relais Anne c'est déjà le cas vous pouvez commander quand vous commandez sur notre site vous pouvez commander par Mondial Relais c'est en cours enfin c'est c'est effectif y aura-t-il différentes des boxes à des prix différents pour toutes les bourses oula Marie-Claude on a déjà l'idée d'en proposer donc pour l'instant c'est déjà bien on va voir et puis voilà une box pour la rentrée non Jacqueline on n'aura pas le temps pour la rentrée super pour les fêtes même celles des mamans voilà on y va tout doucement c'est quand même dingue à chaque fois que je propose un truc on m'en réclame encore plus mais nous c'est pas le problème de vous les proposer c'est c'est juste que il nous faut le temps de les préparer il y a beaucoup beaucoup de travail c'est pas juste je décide et je fais ça prend du temps pour Patricia il y a Chloé il y a toute l'équipe aussi qui doit produire et fabriquer allez on y va pour notre petit point avant alors vous bloquez vos fils à l'intérieur des fils you secure the thread inside the stitches and passamos dentro los puntos de antes tu parles les frais de port et le taux de change entre l'euro et le dollar canadien ouais je sais Sylvie c'est compliqué on essaie aussi d'y travailler voilà on essaie de satisfaire tout le monde et de faire des efforts et de vous proposer des tas de choses je vous ai dit il va y avoir des pdf il va y avoir plein de choses il faut juste nous laisser le temps de mettre les choses en place en attendant j'ai reçu la main de Fatma et le soleil à rendez-vous avec la lune ils sont beaux hein Patricia on s'est régalé à les broder il y a beaucoup de gourmandes ah ouais Elisabeth eh oui Chloé dit la création la réalisation la production nous prend du temps et puis en fait je vais vous dire le problème c'est que dès que j'ai une idée ou qu'on a une idée je vous en parle tout de suite c'est ça le problème dire que j'ai un problème c'est que quand j'ai une idée je parle à la minute et après toutes les seigneurs esperent c'est pour ça allez Karim vous réservoir une surprise avec ses points préférés bah je sais celui je sais je termine le mobile oiseau que vous avez créé il y a quelques années c'est magnifique je vous suis depuis longtemps merci François si il y a du son allez on met le petit écran pour les gauchers et on y va hello tout le monde nous dit Sandrine hello Sandrine on a juste fait du point de tige pas de soucis allez les petits points avant je sors je pique je sors je pique je sors je pique je sors allez on y va en espagnol t'inchar salir t'inchar salir on peut peut-être faire un peu de netteté vous êtes notre rayon soleil et vous nous permettez de nous évader on vous aime oh vous êtes trop gentil 4 soleil ah mais j'ai des nouvelles aussi j'ai pris une décision non ouais je vais nous vraiment partir il paraît que c'est le retour des salons alors c'est vrai que moi j'étais bien à la Baiguide et à Bourgoin mais il faut il faut y aller sur des salons pour venir vous rencontrer j'ai trop j'ai trop hâte alors j'ai décidé de m'inscrire au premier salon mi-septembre qui sera à Saint-Mario-Mina voilà voilà je dirais que tengo la nécessité ahora de empezar les ferias pour le próximo año pour septembre et que la première feria sera Saint-Mario-Mina voilà bon dia Patricia viendrez-vous à Nantes Jacqueline oui je vais à Nantes je vais prendre un stand voilà je vais à Nantes aussi ils diront que mes boys pour l'amour du filtre indienne qui sera je ne l'ai pas à la date mais c'est le dernier week-end de septembre voilà on va faire on va faire deux salons consécutifs on va être sur les rotules mais voilà on s'est dit que vous allez certainement y aller aussi et qu'on a tous envie de s'y retrouver voilà il faut juste organiser tout ça mettre le S.A.L. entre les deux ah Véronique vous allez à Saint-Mario-Migne super et bien on s'y verra il faudra venir nous faire un petit coucou alors Elisabeth j'arrive en retard car je ne pas broder avec vous car j'ai les bras dans le plat je suis triste car je viens broder avec vous Elisabeth vous broderez en septembre avec nous là vous nous suivez en replay où est-ce Saint-Mario-Migne ah bah ouais c'est à côté d'Evigne point de croix Saint-Mario-Migne c'est à côté de Célestat à côté de Strasbourg c'est le carrefour européen du patchwork et c'est trop trop bien c'est un très joli salon avec beaucoup beaucoup d'exposants et d'expositions c'est le berceau du Amish et alors c'est sûr si vos hommes ils ont envie de venir avec vous c'est sur la route c'est vraiment une région qui est juste magnifique voilà Nantes ce sera le 29 septembre ouais dans la région ouais yes pour Nantes bah oui je me suis dit que Nantes il y a la Bretagne à côté vous allez être nombreuses ah chouette Françoise Christine à Sainte-Marie-Aumine on essaiera d'organiser quelque chose sur le salon pour qu'on puisse discuter et peut-être broder ensemble je sais pas à Nord c'est quand Sainte-Marie-Aumine le deuxième week-end de septembre et Nantes c'est le dernier week-end du 29 septembre au 2 octobre pour l'amour du fil pour l'amour du fil à Nantes du 29 septembre au 2 octobre au 2 octobre tenez tenez regardez là j'ai un petit problème j'ai un petit point un petit nœud I've got a problem with a small nut I've got a problem upon one regardez ce que je fais je passe dedans et je tire un peu vers le haut chouette je vous verrai à Strasbourg vous êtes nombreuses à y aller puis on a toute envie de se retrouver sur des salons donc ouais je vais y être j'ai dit oui ça vous fait faire un grand écart à chaque bout de la France vous savez Véronique juste avant le Covid j'arrivais à glisser ces salons-là entre le Brésil le Japon l'Indonésie alors j'ai pas envie de refaire tout ça parce que ça va me fatiguer mais mais oui j'ai une super équipe aussi qui me suit puis on va essayer de je vais on va essayer de s'organiser bien sûr que je serai à Paris Anne-Marie Porte de Versailles on va prendre un grand stand et on va organiser quelque chose exprès pour qu'on puisse se rencontrer puisque vous êtes là vous nous soutenez depuis le début du Covid et le minimum c'est de pouvoir passer un bon moment avec vous ce sera une autre fois Anne-Laure bah oui ce sera une autre fois dans le Nord il n'y a rien pour l'instant dans le Nord Anne-Marie mais peut-être pouvez-vous prendre un petit train pour venir nous rejoindre et Toulouse en octobre alors Toulouse j'ai pas prévu pour l'instant puis trois salons sur le même mois ça risque d'être compliqué allez vous passez sous les fils moi j'ai fini mes petits points avant moi je rentre pas dans le Paris tu dis quoi d'amour ? moi je rentre pas dans le Paris de Belgique je viendrai vous voir à Paris oui Anne ou à Sainte-Marie-Aumine je sais que ça ça dépend où vous êtes en Belgique mais Sainte-Marie il y a beaucoup de dames de l'étranger qui viennent aussi voilà alors notre petit point de tige il est terminé notre petit point avant il est terminé et maintenant on va attaquer notre point d'arrivée alors super welcome il faudra nous créer un badge pour se reconnaître toutes ah super idée Karine tu peux noter le petit badge un chat dans l'aiguille il paraît que c'est super joli Nathalie si vous parlez de Nantes du salon oui et si vous parlez de Sainte-Marie-Aumine c'est trop beau j'adore la Sainte-Marie c'est donc pas seulement pas de choix ah non non Brigitte il y a tout peut-être à Toulouse l'année prochaine je ne vous promets rien à nous pour l'instant je ne sais pas mais pourquoi pas allez on y va on supprime l'écran gauchère on en sort très vite de la Belgique c'est sûr c'est sûr et vous êtes nombreuses en Belgique à me suivre à m'être fidèle allez on y va donc on va commencer par le petit point d'araignée alors j'ai vu qu'il y avait un petit problème je vais vous montrer lequel mais c'est pas grave alors je vais enlever du zoom un sachet en kit un sachet en kit pour les thèmes des îles britanniques oulala j'aurais pas eu le temps un salon est-il prévu sur Bordeaux je ne sais pas pour l'instant alors regardez on a trois couleurs quatre couleurs quatre couleurs pour les points d'araignée qui se répètent un, deux, trois, quatre un, deux, trois, quatre un, deux et il en manque trois, quatre que je n'ai pas noté ok alors je vais prendre le modèle et vous allez comprendre regardez ce sont toujours les mêmes couleurs un, deux, trois quatre et on répète un, deux trois, quatre et répétez un, deux trois, quatre et le problème est que dans la ficha técnica je n'ai pas les couleurs des deux derniers ok vous avez les dates pour le salon de Paris on vous les donnera mais c'est c'est mi-novembre voilà toutes celles qui veulent Cristal à Toulouse un petit message les derniers salons à Toulouse moi j'ai été déçue il n'y avait quasiment pas de brodeuses qui venaient il y avait très peu de stands de broderie il y avait beaucoup de stands de bric-à-brac et du coup j'ai arrêté d'y aller mais peut-être que ce serait intéressant je ne sais pas bon dia Adriana alors on y va c'est des billes en fait non c'est création et savoir-faire donc on va prendre la première couleur c'est la 166 la première couleur c'est cette et la première couleur c'est cette ah la señora de España si tu as feria en Madrid si tu as des informations si tu peux me mandar un e-mail à mi me gusta berre oui il n'est pas top le salon de Toulouse bah ouais Nadine j'étais super déçue du 17 au 21 novembre du 17 au 21 novembre les filles pour création et savoir-faire et ouais mais il y a des salons partout mais je ne peux pas aller partout moi bah ouais Deauville bah ouais moi sinon mais moi je vais divorcer avant de me marier moi si je vais partout precioso bordado donde encuentro el patron Nicole puedes buscar el patron en la página web y puedes comprar la tela impresa en el sitio web también y el diburo gratis en la página Facebook allez il existe un salon international au Portugal Marie-José si vous avez les informations du salon je suis preneuse Limou un petit coucou en cachette du boulot chut je ne dis rien je ne dis rien allez on prend la couleur verte et on fait notre petit point d'arigny vamos a empezar el punto de araña nous voulons voir Karim aussi je ne sais pas s'il aura le temps Karim il a son job aussi hola donde consigo las fichas técnicas pilar en el grupo tu tienes todas las instrucciones tu necesitas solamente de buscar le lieu a changé peut-être que le salon va peut-être changer aussi envoyez-moi dès que vous avez des infos de salon et puis je verrai si j'ai le temps pas le temps et si ce n'est pas cette année ce sera l'année prochaine alors le point d'araignée c'est un point qui va vous permettre de remplir ce cercle et nous avons besoin d'un nombre impair pour le broder pour le broder tu as un broder il vous faut un haut c'est haut ou un even impair c'est even je ne sais plus un haut nombre de straight stitches et pour bordar necesitamos un numero impar alors on va bloquer d'abord le fil sur la toile vous piquez au centre salir et vous allez passer à l'intérieur dans les SAL oui oui bien sûr je vais continuer les SAL il y en aura peut-être un peu moins quand même Cathy il y en aura peut-être un peu plus et Karim il m'a dit on va faire des SAL peut-être un SAL juste en direct sans replay vous serez obligés d'être là alors il faudra qu'on choisisse le jour peut-être en ce moment en direct du salon ah S&L en direct du salon aussi waouh je ne sais pas ils ont plein d'idées pour moi allez on y va el primero punto alors vous sortez à l'extérieur du cercle salir à l'extérieur del del j'ai pas le mot de la rueda attention on est un petit peu mais ce truc là c'est avec le chat pas tout de suite pas tout de suite allez maintenant vous allez sortir au plus près du cercle you bring to the front between straight stitch closer to the center and salir los más cerca del centro bah oui alors c'est impossible de faire que du direct on bosse aussi je sais plus de vidéos sur youtube j'arrête pas pas d'en faire marine à la maison je fais salon où il fait bon broder allez on y va vous allez maintenant passer l'aiguille au dessus en dessous au dessus en dessous ok allez on passe pour ouais passe sur l'aiguille et moi je vais essayer de rester bien à gauche alors vous allez passer l'aiguille maintenant sur le point suivant et en dessous du suivant et on va faire dessus dessous dessus et dessous et vous tirez la tension un peu forte comme ceci ok so you pass the needle over one stitch then under the other one under over sorry under over under y se pasa l'aiguille por encima de un punto y luego por debajo el siguiente por encima y por debajo y la buena tension es cuando puede ver el hilo se dice en francés clic clac il y en a qui demandent que vous veniez Christelle à Pexiora est-ce que vous connaissez ce petit salon j'y suis allée Nanou une fois c'est loin c'est loin de chez moi et c'est loin de chez moi et il faudrait mais je vais pas pouvoir tout faire ouais je sais je vais y penser faut que j'ai les dates aussi j'ai pas toutes les dates en fait allez on continue j'essaye de trouver des salons qui sont à moitié chemin de partout en fait voyez alors comme vous avez un nombre impair en fait vous avez vu que chaque tour va être le contraire si vous êtes passé dessus et bien maintenant vous allez passer dessous ok alors on me pose une question ouais si je fais une tension sur le fil ça me fait un royer sinon c'est tout là et bien entre les deux il faut avoir une petite tension faut pas tirer comme une brute regardez hop voyez et là ce sera juste comme il faut essayez juste quand vous sentez le fil qui résiste regardez hop ça suffit ok so as you have an old number each turn will be the opposite of the previous one so if you have passed below the stitch you will now pass over and como tienes mais moi j'aime bien quand il y ait un peu de relief como tienes un número impar cada turno sera el contrario del interior et vous avez vu que je brode avec le chat de l'aiguille si passando por del punto pas pas ahora por encima à quand les stages à la bégude ah 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 oh là 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 vous êtes durs vous êtes durs c'est le printemps prochain ouais je pense parce que là il va déjà falloir organiser les premiers salons septembre octobre le sal novembre et on va essayer de mettre en place des stages on va voir on va voir tout ça voilà alors vous continuez voyez jusqu'au moment où tous les fils sont couverts you continue and remove when you can't see anymore the previous straight stitches and continue ainsi hasta el final cuando no puedo ver más cuando no puedes ver más los primeros puntos lanzados ah on a 250 likes et vous êtes 245 vous êtes au top allez on passe sous les points précédemment brodés à chaque fois je me pique les doigts c'est pour ça que vous pouvez utiliser un petit un petit un petit dé si vous voulez alors on viendra avec Karine à la Béguide quand est-ce que vous seriez disponible pour un stage à la Béguide il faudrait que ça dure 2-3 jours il faudrait que j'en fasse plusieurs je vais faire un petit sondage bientôt puis voilà il faut il faut qu'on mette les choses en place il faut il faut définir un thème il faut définir un prix il faut définir une date c'était une blague au départ mais je prends ben je sais ouais je sais il faut que j'organise tout ça il faut que j'organise tout ça peut-être à Lyon ce serait peut-être plus simple aussi je sais pas on va voir tout ça en ce moment il y a les champs de lavande autour de la maison c'est trop trop beau en fait c'est maintenant c'est l'année prochaine à la même date qu'il faudrait le faire c'est juste magnifique il faut venir manger du cassoulet et l'année où je sais le faire le cassoulet les grands-barons ils sont douloureux ils m'ont appris à le faire le petit cassoulet j'adore allez et bien celles qui sont partantes pour un stage non on va pas le faire maintenant je pense que je mettrai un petit sondage déjà pour avoir vos coordonnées puis qu'on essaie de se mettre d'accord ok et venir au Québec Marie quand tu veux je viens tu trouves aussi vous montez un groupe avec des personnes qui veulent je veux mais je viens l'année prochaine je viens voilà la seule chose c'est qu'il faut voir les conditions sanitaires c'est tout bon mon amoureux tu notes ça je vais commencer à y penser fortement allez regardez les points maintenant d'araignée so you need to see all punto de araña je mélange l'anglais l'espagnol ah en espagnol hablando mucho de curso de bordado si pienso que puedes organizar en espagne stage de 2-3 días et que puedes organizar ou une autre persona puedes me contactar cassoulet glacé je connais oui au québec christine il va falloir que vous fassiez un petit groupe les québécoises wow un stage j'aimerais tellement y participer je viendrai de Genève ouais Nivine il faut venir à la ville la Béguet c'est pas loin de Genève alors voilà les filles vous allez broder tous vos points d'araignée you need to embroider all the spider web stitch and necesitamos de bordar todos los puntos de araña je prends un chaud avec les avec les spots vous aviez des grands-parents super entre la broderie et le cassoulet c'est ma grand-mère de Toulouse qui m'a tout appris quand j'étais petite et elle habitait à la côte pavée elle avait une jolie maison à la côte pavée j'y allais tout le temps quand j'étais petite et elle m'a appris à coudre à broder voilà c'est ma mamie qui me regarde de là-haut Laurence dommage pour Pexiora ça dépend des dates j'ai pas dit non envoyez-moi les dates mais pas sur ces messages-là parce que je peux pas les revoir il y en a tellement il faut m'envoyer les dates par mail ou par messenger le mieux c'est par mail sur contact allez on va faire notre petit point de Boulogne maintenant on va abordar le punto de Boulogne et on va enverter le cushing stitch je l'avais fait ce petit salon j'étais allée avec ma maman Laurence à Pexiora j'adore la lavande ma grand-mère faisait des fuseaux de lavande pour mettre dans les armoires ouais c'est magnifique ici on est allé faire un tour de moto avec Karim hier soir je raconte ma vie et ça sentait la lavande partout autour c'était trop bien ouais ma petite mamie elle doit être fière doit être fière de moi l'autre aussi l'autre elle était tapissière ma mamie de Paris tapissière Faubourg-Saint-Antoine et elle faisait tous les couvre-lits les rideaux pour les gens du Moyen-Orient qui venaient acheter les meubles juste hyper clonquants et moi quand j'étais petite je venais rabattre les rideaux le mercredi pour gagner 3 francs 6 sous je travaillais dans son atelier ouais voilà voilà j'ai un champ de lavande marine il est où votre champ de lavande je viens vous voir je fais des maracas sans lavande trop bien vous avez bien eu de la chance merci de votre partage avec plaisir Cathy j'aurais aimé partager ça avec elle allez on y va sur notre petit point de boulogne alors pour le point de boulogne on va utiliser le pour le point de boulogne on va utiliser le point de boulogne qui est ici alors hop vamos a utilizar le coton perlé le coton arrededor pienso que c'est lissé and we are going to use the pearl coton il n'y a plus beaucoup de lumière ouais il ne faut pas perdre ce plaisir de création de broderie oh non j'adore pour la corde comment faire on y va Monique alors vous allez prendre un fil de coton perlé on va peut-être mettre celle-ci regarde on commence à manquer de spots oh là voilà je pense que c'est bien comme ceci vous allez utiliser un seul fil double so we are going to use one thread salut Hélène Ferguson bonnes vacances à toutes et prenez soin de vous à la côte pavée Dominique quand vous étiez petite oh ça me rappelle des souvenirs and vamos a utilizar un îlot alors vous enfilez un fil enfilar solamente un îlot en la gorge et vamos a doblar et vous allez le doubler so you take only one thread double ok ici comme ça ah oui c'est Sylvie qui dit à bientôt j'ai pas eu connu mes mamies ça m'a beaucoup manqué j'imagine j'imagine c'est une chance de pouvoir les avoir et on a plein de choses à apprendre d'elle vous allez faire un petit nœud à 3 ou 4 cm you make a small note at about 3 ou 4 cm and hacemos un nudo à 3 4 5 cm ok quel est le numéro oui j'ai pris une aiguille plus grande Anne pour pouvoir l'enfiler c'est une aiguille numéro 7 une aiguille numéro 5 il est indiqué deux fils oui Marie c'est un fil double et là pour le coup tu prends ton fil tu vois de coton perlé et tu le doubles ça fait deux fils ok quel est le numéro le Paris je ne sais pas c'est le 8 qu'on a mis dans la c'est le 8 c'est le plus fin voilà Marie Marie tu es Marie je vais bientôt venir organise nous un petit stage et on vient on prend l'avion avec mon amoureux alors vous allez avoir besoin maintenant aussi de prendre un fil de la couleur 792 on a les tracteurs qui viennent qui viennent faire leur botton so you need to use another needle with a double thread 792 782 le plus fin c'est le 12 Pascal c'est le c'est pas le plus fin moi je crois que c'est du 8 qu'on a c'est du 8 mais bon peu importe c'est pas très important et vamos a utilizar un autre aguja con el color 792 ok je sais que tu as beaucoup de job Marie aussi alors on va positionner regardez les points je vais prendre un petit stylo pour bien les montrer je vais vous montrer mes boy enseignants le que vamos a hacer 8 et plus gros que 12 ah bah je me trompe Sylvie je les ai pas sous les yeux je vous prie de m'excuser en fait voilà je vous donnerai l'info mais là je l'ai pas avec moi et Chloé elle l'a pas non plus pas dans mes fils commandés je vais me débrouiller si vous l'avez le coton perlé Cathy regardez bien moi je l'ai dedans alors on va faire des petits points ici pour bloquer le fil vamos a hacer los puntos aquí para bloquear los filos crudos ok and we are going to fix the straights with those small straight stitches après vous pouvez prendre aussi six fils pour changer du coton perlé vous prenez les six fils comme un vrai point de boulogne voilà alors la première chose à faire c'est de bloquer vos fils to fix the straights on the back of the fabric and vamos ah on entend Raiki qui s'approche y vamos a bloquear il est juste derrière moi el hilo por detrás los hilos ouais c'est du numéro 8 merci Sylvie je prends même de la mémoire alors vous allez positionner vos fils ici comme ceci je vais essayer de faire un petit zoom attend je fais un petit zoom voilà vous allez sortir you bring up the needle just at the beginning and salir la corral principio de la linea ou de la ficelle à poulet très bien Pascal c'est une super idée je le faisais pendant un moment sur certains kits ok et vous allez faire juste un petit point lancé au dessus you make a small straight stitch over the accrues straight on veut le voir Raiki il faut que Karim il arrive à vous lever alors à le lever on essaiera mais je ne suis pas sûre qu'il veuille il dit non l'amoureux je suis sûre que tu le ramènes à côté de moi il va venir on fera ça à la fin si on y pense alors on va maintenant faire le deuxième point qui se situe juste ici now we are going to make the second one nous manquons de fils écrus pour faire quoi dans la caravane il y a que le coton pareil il me semble on est cru il n'y en a pas d'autre hein et vous passez au-dessus il passa por encima de los hilos ok où est-ce que vous manquez de filet cru Elisabeth vous avez un mètre de coton perlé dans le kit donc ça suffit largement pour les gauchères on ne met pas l'écran là parce que c'est exactement la même chose on est ok et vous placez votre cercle au fur et à mesure votre fil au fur et à mesure and you place the extra threads on the fabric fixing it with the small stitches alors voilà moi je n'ai pas fait tous les points d'araignée mais si vous aviez envie vous pourriez faire vos points d'araignée avant comme vous voulez je n'ai pas vu Odile aujourd'hui vous l'avez vu je suis passée Odile vous n'êtes pas là ah Anne-Marie c'est pour la pochette que vous manquez des crues ah pour les gauchères vous avez alors Anne-Marie si vous je suis désolée peut-être qu'il y a une erreur dans le comptage des fils si vous en avez si vous pouvez en avoir facilement et bien voilà c'est facile et sinon vous nous envoyez un petit message et on vous en enverra après c'est vrai que ça fait beaucoup de port pour peu de fils mais sinon vous changez de couleur vous voyez c'est pas très important alors quelqu'un veut le plan pour les gauchères mais c'est la même chose pour les gauchères on va essayer que ce soit clair et vous suivez bien les petits traits qui sont dessinés ils sont pas droits just try to follow the draw they are not all straight and diront que necesitamos de seguir los dibujos de los pequeños punto porque no están direto todos vous êtes des brouillettes Marie c'est sympa de nous passer l'info pour les autres brodeuses voilà oui l'autre fois j'ai eu une demande il manquait un fil alors normalement il ne le manquait pas mais visiblement il y avait un problème pour envoyer deux mètres en Suisse alors on l'a fait volontiers mais c'est il y en a pour cinq fois plus cher de frais de port que que de fil non pas d'Odile Odile elle est peut-être partie en vacances elle est peut-être pas là le lundi ouais alors c'est tout bon BSL vont nous manquer pendant les vacances et ouais mais moi j'ai besoin de me reposer j'ai besoin de partir si je pars pas ici à BSL je suis obligée de rester ici c'est pas possible il faut que je décroche moi aussi pour me ressourcer cette Carole la petite araignée c'est super joli j'adore cette roulotte mais ça me plaît beaucoup j'irai bien vous voir à Sainte-Marie-Aumine avec plaisir Carole avec plaisir on essaiera d'organiser quelque chose on essaiera ce serait chouette allez on continue jusqu'à la fin ce sera le dernier point comment avoir les fiches de points en PDF pour la roulotte ils sont postés sur le groupe Claude sur la page dans l'onglet fichier vous les avez tous il y a juste à les imprimer Odile ne commande pas beaucoup ces derniers temps Odile Cormé vous allez bien et bien ça c'est une je vais lui envoyer un petit message à Odile tu me notes parce qu'on communique de temps en temps j'ai son j'ai son messenger je vais voir j'espère qu'elle va bien à l'onglet salut Sylvie qui nous quitte bonnes vacances à vous aussi prenez soin de vous vaut-il mieux faire les points d'araignée puis le point de boulogne peu importe Anne-Laure je pense que c'est plus facile certainement de faire les points d'araignée avant comme ça vous n'êtes pas embêté mais vous pouvez faire vos points aussi je pense qu'il vaut mieux faire les points d'araignée avant voilà mais moi je vous montre comment on fait après six mois mon point est fait je défais pas en fait je monte un peu je monte un peu Odile amoureux je monte un peu voilà alors on va enlever la vue des gauchères merci pour les dates des salons merci Chloé pour les dates des salons alors on tourne on va fixer nos fils vamos a bloqué los hilos voyez comme les points sont très grands je vais piquer dans la toile los puntos están muy grandes es decir que me voy a pinchar en la tela para loquear oui je me posais la même question pour Odile j'ai vu que son dernier poste était sur le kit caméléon mais elle évoquait la réunion ah bah oui elle est peut-être partie en vacances je vais lui envoyer un petit message merci c'est pour quand j'y serai je suis dans mes roues bah ouais j'ai hâte de voir vos points de chaînette tes points de chaînette j'ai fait les points d'araignée avant mais le relief m'empêche de voir le dessin des petits traits d'accroche je vais improviser oui vous improvisez voilà alors maintenant nous sommes sur le devant de la toile tu peux enlever le point de couche couchure mon amoureux il est déjà 16h19 je n'ai pas vu le temps passé ah j'ai un live aux Etats-Unis tout à l'heure ok vous allez maintenant faire exactement la même chose alors vous coupez votre fil vous faites un petit nœud you make a small nut un pequeño nœud ok et voilà regardez ça a fini ok et donc et bien on a vu le dernier point je vais vous montrer quand même ce qu'il vous reste à faire avant de tout poster donc c'est le travail pour rematar la caravana vous allez avoir donc ici tous les petits points les demi-roues festonnées ou les quarts de roues festonnées avec les petits points de chaînette donc on travaille toujours de l'intérieur vers l'extérieur je ferai une photo zoom sur les roues oui merci alors comme quoi Odile comme Sylvie avec vous Christelle sont des piliers de différents groupes ben ouais ouais puis je les remercie mais vous êtes toutes des piliers à votre façon tout le monde tout le monde est là et on travaille tout ensemble oui on laisse le fil de coton perlé comme ça sans le mettre à l'arrière du travail ouais moi je l'ai laissé devant comme ça ça fait une petite ficelle alors vous savez quoi je me suis trompée il y en a un dernier point j'ai oublié celui-ci I forgot to make the last one and me falta el ultimo punto por aquí vous allez faire votre dernier petit point là ok peut-il broder le lof moi je ne l'ai pas brodé Françoise mais vous faites comme vous voulez ensuite vous allez avoir vos petits points d'étoile ici las estrelas and the star stitch digo que trabajando del interior para afuera siempre ah Odile elle est là je reviens des Alpes où j'étais en semaine botanique mais qui m'a bien éloigné de la broderie Odile c'est rigolo comme quoi l'univers on était en train de parler de vous Odile et on commençait à se faire du souci on disait que vous nous manquiez qu'on était inquiète voilà on est contentes que vous reveniez des Alpes Annie vous terminez le point de couchure sur l'endroit si termina el punto de couchure en la parte derecha la couleur des étoiles vous l'avez sur la fiche technique merci Marine bon après-midi voilà alors maintenant et bien je vais vous montrer mes deux en cours les deux prochains modèles que je vais broder cet été ok ah ben Odile vous voyez comme quoi on venait juste se parler de vous c'est bien aussi ces rendez-vous moi je dis bonjour ben il y en a qui arrivent après après l'étape Christine qui vient nous rejoindre ah non c'est Christine qui dit bonjour à Odile que linda caravana muchas gracias obrigado Martha voilà tout le monde dit bonjour à Odile allez je vous montre mes deux petits en cours et puis ensuite je vous dis au revoir j'avais écrit un petit texte vite fait pour la fin mais on va voir alors je vais essayer de lever l'appareil comme ceci voilà et non il ne veut pas il ne veut pas il ne veut pas je vais vous montrer d'abord l'arbre d'hiver l'arbre de vie de l'hiver parce qu'on travaille dessus si tu peux m'enlever un amour comme ça vous allez le voir grand merci merci beaucoup pour ces bons moments à très bientôt sur un salon bisous bisous salut Françoise voilà regardez on avance on avance c'est l'arbre de vie de l'hiver voilà il sera disponible au mois de novembre disponible en noviembre voyez on commence à avancer dessus regardez voilà je vous montre au fur et à mesure on est on est sur les tout premiers points ciao c'est l'arbre voilà ça c'est mon travail d'été pour l'été et puis le deuxième et bien en fait je suis en train de travailler sur un petit colibri et après je vais vous dire au revoir c'est aussi un colibri regardez comme c'est beau voilà avec plein de jolies couleurs bleu voilà regardez les points comme c'est beau c'est un nouveau modèle d'un colibri et puis je vais dessiner aussi les arbres pour l'été pour l'automne et en bas de mon colibri il y a marqué envoie le toit voilà les filles donc avant de vous quitter je voulais vous montrer mes petits encours je voulais vous remercier de votre confiance de votre fidélité vous dire encore merci de me suivre toujours d'être là pour nous soutenir vous remercier de vos commandes vous remercier de vos commentaires de vous remercier de votre bienveillance les unes envers les autres je vous souhaite un très très bel été à toutes et je vous souhaite de vous reposer de profiter de ce que vous aimez de revenir en forme et voilà et je vous dis à très très vite ce sera le prochain S.A.L donc c'est la couronne ah oui il y a quelqu'un qui me demandait elle est là ma petite couronne je ne vais pas monter je vous la montre encore ce sera le prochain S.A.L qui sera cette fois-ci beaucoup plus court en 5 étapes parce que 13 ou 14 étapes c'est beaucoup beaucoup plus court donc c'est le final de notre S.A.L antes de déjard les quería agradecer les a su confiance merci pour nous merci pour rester ici avec nous les souhaite un grand verano et aproveche pour descanser disfrutant de tous ces resquéridos et les a suvoir et les a suvoir et à la prochaine je ne vois pas je vois des petits cœurs passer partout je vais quand même le dire en anglais c'est la fin de la S.A.L salut Karine on a du mal à se quitter je vois bonnes vacances 4 soleils Marie-Claude merci pour tout muchas gracias Martha oui merci merci pour cette roulotte n'oubliez pas de poster votre petite roulotte sur notre groupe la couronne de Noël c'est le thème du concours Marie-Claire Idée au salon de Paris coïncidence incroyable Karine il faut que tu le notes peut-être que je pourrais en parler à Marie-Claire Idée bel été merci Véronique merci Nicole je vous embrasse prenez soin je vois que tout le monde a du mal à partir Sous-titres par Jérémy Diaz